Générique 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 Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont à la surface de la Terre un impact du même ordre que les plus grandes forces de la nature. Forte de sa puissance technologique, l'humanité se trouve désormais responsable du destin de la Terre. On le surnomme le barger de l'île d'Hongor, Abdoulaye Jallot, ancien ingénieur des télécoms, Générique, provocateur passionné du beau, a encore frappé fort ce samedi 23 septembre à l'exposition d'une de ses œuvres qui s'interroge sur l'avenir. Cette œuvre, inspirée de la Biennale 2016, s'étend sur une dimension de 7,90 m de long sur 2,50 m de large. Quatre mois et demi de travail acharné qui résument en un terme les vicissitudes réelles de la vie. Pourquoi quelle humanité pour demain ? Il nous répondra. J'essaie tout simplement de donner un certain point de vue sur une œuvre de 8 mètres et de largeur de 2,50 m et qui se présente sous la forme d'un triptyque. La première partie qui traite des accélérations, je fais surtout appel à cette ère dite d'une ère de l'accélération simultanée, celle du marché, de la nature et de la loi Moore. La loi Moore accélère la mondialisation, laquelle mondialisation le changement climatique et à côté de ce réservoir de solutions proposées pour le changement climatique qui s'amplifie aussi par le fait de la loi Moore. Et tout ceci, notamment, change en un certain nombre d'aspects, devrais-je dire, l'ensemble des aspects de notre vie contemporaine. Cette même puissance, cette même science, aujourd'hui nous propose des choses qui me heurtent. Et c'est ce qui fait que la deuxième partie de l'œuvre, qui s'intitule Limomotis, expression que j'ai empruntée au grand chanteur Yusundur dans sa chanson 7, qui dit « L'immomotis Bobu » c'est tout ce qui m'interpelle. Je ne peux pas comprendre qu'une grande personnalité du monde en 2012 suggère qu'on fasse le puissage des prostituées et des immigrés. Je trouve ça inacceptable. Donc l'un dans l'autre, je me dis, si nous continuons à subir, si nous ne réussissons pas à donner une dimension morale à cette science, si nous refusons de réfléchir sur un certain nombre de choses, ce qui se passera un jour, c'est que nous allons finir par créer un petit peu des personnages à faciès hommes, mais qui seront des hommes sans émotions. Un retour à l'ancienne Grèce. Tout simplement, des hommes totalement asservis, sans cœur et sans foi. Cette œuvre sera vendue à presque 2 milliards de nos francs et phares, mais pour cet ingénieur peintre et non moins poète, parce que, montrant une facette extérieure et intérieure, l'Afrique doit révolutionner à travers ses talents. Les œuvres de l'époque, telles que des Picasso, des Braque et autres, ne sont quasiment plus accessibles, parce que les prix oscillent au minimum entre 10 millions de dollars et 300 millions de dollars. Donc, c'est l'art contemporain, ce sont les œuvres contemporaines qui, aujourd'hui, habillent, meublent ces musées-là. Je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas de politique africaine pour justement promouvoir le travail de ses talents. Et j'ai l'habitude de dire que, dans un pays, quel qu'il soit au monde, si on ne fait pas confiance à ses cadres et à ses talents, on ne se développera jamais. Il a pris part à l'exposition « Salut Jong, artiste plasticien », considère que l'art, de par son beau, n'est pas bien connu, mais avance quand même. Interrogé sur l'œuvre de son compagnon, pour lui, quelle humanité pour demain ? Ça provoque. Il faut bien provoquer les gens, les décideurs et les créateurs. Donc, il a bien fait de prendre devant et vraiment de poser ces questions devant le public sénégalais et mondial. Quelle humanité pour demain ? Si l'innovation, c'était aussi de renforcer notre capacité à rebondir ensemble, collectivement et de façon plus humaine, ce 23 septembre a affiché des accélérations et d'une humanité dans sa volonté d'imaginer une cohabitation pacifique entre les peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada